On commence le deuxième perech de la Maseret. Barichona, en premier temps, au début, tout celui qui voulait faire le prélèvement des cendres du Misbeach, le prélèvement, ce n'est pas balayer les cendres du Misbeach, c'est prendre une poignée de cendres et les mettre à côté de la pente du Misbeach et miraculeusement, ça va aller dans le sol de l'Azara. Et ça, c'est ce qu'on appelait le mitzvah trumata des chènes. Il fallait prélever les cendres du Misbeach, rien à voir avec le nettoyage du Misbeach. Donc, c'était une mitzvah qu'il fallait faire tous les matins et celui qui voulait, il la faisait. Celui qui veut faire le trumata des chènes, le prélèvement des cendres, le faisait. Au bisman, chez Ennerubin, s'il était plusieurs kohanim à vouloir faire cette mitzvah, comment on choisissait le kohan qui allait la faire ? On courait et on montait sur la pente. Le premier qui arrive dans les quatre amotes au sommet du Misbeach, c'est lui qui a gagné parce qu'on choisit en fonction de celui qui arrive en premier. Non pas parce que c'est le plus fort, mais parce que c'est celui qui a le plus envie. Et si les deux kohanim étaient égaux, ils sont arrivés en même temps, Le responsable leur dit, sortez vos doigts, on va faire ce qu'on appelle un païs. Un païs, c'est-à-dire que le responsable, il dit un nombre au pif, comme ça, 92. Et ensuite, il commence à compter les kohanims qui sont tout autour de lui. Et il compte 1, 2, 3, il fait le tour encore une fois, encore une fois, jusqu'à ce qu'il arrive à 92, enfin le numéro qu'il aura choisi. Et ce sera lui, le kohen, qui aura mérité la mitzvah. Donc, à Memouné, le responsable dit, au Merlène, il leur dit au kohanim, quels doigts ils doivent sortir, un doigts ou deux, mais on ne doit pas sortir le pouce. La Gemara va expliquer pour quelles raisons on ne sort pas le pouce au Mikdash dans ce compte-là, soit un doigt, soit deux, mais sans le pouce. La Mishnah raconte l'histoire de deux kohanims qui couraient et qui sont arrivés en même temps au Mizbeach, en haut du Mizbeach. Ils couraient, ils sont montés à la pente du Mizbeach. Un a poussé son ami, il est tombé, il s'est cassé le pied, parce que la pente du Mizbeach arrivait très, très haut, ça faisait 4 mètres, 5 mètres de hauteur, et il a poussé comme ça, et il est tombé, et il s'est cassé le pied. Quand les Bédines ont vu qu'ils arrivaient à des dangers, comme ça, c'était dangereux, le Bédine a institué « Chez le yu torminé de Mizbeach et l'abbé Pais ». Qu'on ne fasse la trumata des chaînes, le prélèvement des cendres du Mizbeach, ne se fasse que toujours, toujours qu'avec un Pais. Donc, toujours avec le Pais, et jamais on ne fait cette course-là sur le Mizbeach. Alors que le Pais ou le responsable, sortez vos doigts, il dit un numéro, et celui qui tombe sur son numéro, c'est lui qui fait la mitzvah. « Arba Paisa Tayushan » « Vezé à Paisa Rishon » Il y avait 4 fois un Pais dans la journée, le matin, pour choisir les Kohanim qui vont faire les mitzvahs du jour, et celui-ci, c'est le premier de ces 4-là. Donc, pour la mitzvah de Turumat à Deschen, on fait un Pais, un premier Pais. Il y en aura encore 3 autres ensuite, qu'on verra dans les Mishnayas suivantes. « Depuis le début, pour quelles raisons Maitama, les khachamim n'ont pas instauré Paisa le Pais ? Pour quelles raisons il a fallu attendre qu'il se passe une histoire dangereuse pour que les khachamim instituent ce Pais ? Pourquoi ils n'ont pas installé le Pais depuis le début ? » Répond la Gemara, « Mais il y a un savour, au début, le khachamim pensait, le bedin pensait, « Kevan davodat lai lai, puisque la mitzvah de Turumat à Deschen est une avodat de la nuit, le khachivaleu, velohatu, le koanim, n'accordent pas d'importance à cette mitzvah-là, ils ne vont pas venir. » Donc, on ne peut pas dire que celui qui vient, il participe au Pais pour être choisi à la mitzvah. Ils ne vont pas venir. Et donc, on dira, celui qui vient, celui qui prend la mitzvah, s'ils sont deux, ils peuvent courir et chacun va s'efforcer à arriver en premier. Quand le bedin, pardon, a vu que les gens venaient, les koanim venaient, et qu'ils ont arrivé aussi à des dangers, ils ont institué ce Pais en question. Comment est-ce que tu peux dire que les koanim ne participent pas ou ne courent pas après les mitzvot de la nuit, les avodot de la nuit ? Pourtant, les membres des corbanotes, les membres de Ola et les grèces en général, c'est une avodat de la nuit, de les brûler sur le mitzbehach. Vettakin ou la Rabanan, Paisa, et malgré tout, les khachamim ont institué un pays. Qui c'est qui va mériter de brûler ? C'est parti là du mitzbehach, des corbanotes au mitzbehach. Répond la Gemara, sauf avodat d'Imamahi. Ça ne s'appelle pas une avodat de la nuit, c'est la fin de l'avodat du jour. C'est lié à l'avodat du jour. Donc, les koanims accordent de l'importance à cette mitzvah-là. Et c'est pour ça qu'on peut dire de venir faire un pays. C'est pour ça que les koanims viennent faire cette mitzvah-là. Tandis que le troumaté des chaînes, c'est plutôt lié à la nuit. Donc, le Bédine pensait que les koanims ne viendraient pas. Demande l'agmaraïna mitrila ta avodat d'Imamahi. Ça aussi, la troumaté des chaînes, c'est le début de la avodat du jour. D'Amar Abiyohanan, qui déchait d'av les troumaté des chaînes. Un koan qui a fait kidush adayim veraglaim, donc il s'est lavé les mains, les pieds, avec de l'eau sainte du kior pour faire sa avodat. Il a fait donc son kidush adayim veraglaim, les troumaté des chaînes, pour faire cette mitzvah de troumaté des chaînes, prélèvement des cendres. Les machar en tsarich les kadesh. Le lendemain, il n'a pas besoin de refaire son kidush. Shekwar al-kidesh mitrila ta avodat, car il a déjà fait son kidush. Mitrila ta avodat au début de la avodat. Donc, au début de la avodat, la troumaté des chaînes, tu l'appelles, le début de la avodat. Le koan qui a fait son kidush adayim veraglaim avant la troumaté des chaînes n'a pas besoin de refaire kidush adayim veraglaim pour les avodotes suivantes. Donc, on appelle ici la troumaté des chaînes trilat avodat, le début de la avodat. Donc, c'est le début de la avodat du jour. Donc, c'est considéré comme la avodat du jour. Pour les koanimes, puisque c'est lié au avodat du jour, alors, a priori, les koanimes devraient, oui, être intéressés par cet avodat. Pourquoi est-ce que tu dis que c'est une avodat de la nuit et les koanimes ne viennent pas ? En quoi est-elle différente de hekter khalavim, de brûler les graisses ? De même que là-bas, on voit le batamekdash, il est rempli de koanimes qui sont intéressés par cette mitzvah, de la même manière, le badi n'aurait pu comprendre que les koanimes sont intéressés par la mitzvah de tourmaté des chaînes. L'avodat de brûler les graisses, c'est la fin de la avodat du jour. Tourmaté des chaînes, c'est le début de la avodat du jour. Donc, pourquoi tu dis que c'est une avodat de nuit, ils ne voudront pas venir ? Répond la Gemara, Emma, il faut corriger ce qu'on a dit ici à propos de kidushadheim d'raglaïm. Un koan qui a fait, qui s'est lavé les mains, les pieds, kidushadheim d'raglaïm avant la tourmaté des chaînes, il faudrait dire que la raison pour laquelle il n'a pas besoin de le refaire, ce n'est pas parce qu'il a déjà fait au début de la avodat, mais shekvar kidesh mitrila le avodat. Pas mitrilat avodat, qui veut dire le début de la avodat, mais mitrila la avodat. Il a déjà fait au début son kidushadheim d'raglaïm pour la avodat. Pour la avodat, et donc pas que c'est le début de la avodat du jour, pour la avodat de tourmaté des chaînes qui est une avodat de nuit, il a fait déjà son kidushadheim d'raglaïm qui est suffisant pour la avodat suivante. Donc, la avodat de tourmaté des chaînes est une avodat indépendante qui serait considérée comme une avodat de nuit. Il y en a qui disent, Puisque les koanims, ils ont du mal à se lever tout le matin, ils sont pris par leur sommeil, ils ne viendront pas. Donc, on n'a pas à instaurer un pays. Une fois que le badin a vu que les koanims venaient, non seulement ils venaient, mais même ils se mettaient en danger. Ils ont institué le pays de manière à éviter les dangers. Pourtant, la victoire de brûler les grèces et les membres, il y a ici le problème de la fatigue, les koanims, ils devraient dormir, c'est la nuit. Et pourtant, les koanims ont, oui, institué le même pays en supposant que les koanims viendraient, viendraient et nombreux. Donc, tu vois que la fatigue n'est pas, n'influence pas sur la voda. Les koanims, ils viennent malgré la fatigue. Ce n'est pas, on doit dormir, il fait nuit. Donc, pourquoi est-ce que pour la tourmatte des chênes, le badin n'a pas compris que les koanims viendraient nombreux et que le sommeil n'est pas une raison ici qui joue ? Répond la Gemara, « Châne et migna et meikam. » Il est différent d'aller dormir, de se retenir d'aller dormir que de se lever de son sommeil. Quelqu'un se retient plus facilement d'aller dormir pour continuer la voda du jour plutôt que de se lever tôt pour faire plus tôt pour faire la vodote qui se font très tôt. C'est plus difficile de se lever tôt. Donc, le badin pensait que les koanims ne viendraient pas, ne vont pas se lever. Le fait qu'ils vont se coucher tard n'est pas la preuve. Et donc, c'est pour ça qu'au début, ils ne pensaient pas faire un païs. Demande la Gemara, « Est-ce que la Takana a été faite dans ce sens-là ? » « Havaï, elle était ? » « La Takana a été faite dans l'autre sens. » « La Takana du badin qui a institué le païs, est-ce que c'était fait dans ce sens-là ? » « C'était fait dans l'autre sens. » On lui donne en même temps à faire d'autres avodotes qui sont le rangement du misbeach, donc des bois du misbeach, et d'amener les deux bois qu'il faut amener pour le feu du misbeach d'aujourd'hui. Donc, on voit que les koanims ne couraient pas après le tourmat à des chaînes. Il fallait leur ajouter des mitzvot pour leur donner envie de participer à ce païs ou de venir faire la tourmat à des chaînes. Donc, ça se contredit. Tu me dis, au début, ils venaient trop nombreux, il fallait mettre un païs. Tu me dis, non, mais ils ne voulaient pas venir, donc il fallait leur ajouter le rangement du misbeach et les bois. Elle répond l'agmara, « Amarabashi, j'étais takanote à vous. » En fait, il y avait deux takanotes qui se sont faites en deux temps. Mais Ikara, en premier temps, savoure-le à tous les badin pensaient que les koanims ne vont pas venir. Et donc, ils n'ont pas mis de païs pour la tourmat à des chaînes. Ils ont dit, celui qui vient, il fait, et s'il y en a plusieurs, ils courent, ils prennent. Quand le badin a vu que les koanims venaient et qu'ils se mettaient en danger, ils ont institué un païs pour qu'il n'y ait pas de danger et donc pour mettre de l'ordre. Kevan et takanolapaisa, l'eau à tous, une fois que le badin a institué le païs, les koanims ne se levaient plus. Amré, il disait, « Mi'emar de mitra melan, qui dit qu'on va gagner, qui dit qu'on va te choisir ? » Je me levais à 4 heures du matin et finalement, j'ai eu une chance sur 30, sur 40, de prendre un mitzvah. Ce n'est pas la peine. Donc, ils ne se levaient plus. « Alors, un bar takinu l'eau, le badin a institué, que, ça c'est la deuxième takana, que, celui qui a mérité la tourmata deschen, il va mériter en même temps deux autres mitzvahs en même temps, qui sont le rangement des bois sur le mitzvah et d'ajouter deux bois nouveaux pour le feu d'aujourd'hui, afin que les koanims veuillent venir, afin qu'ils viennent et qu'ils participent au païs. » Ça lui voit la peine de se lever même à 4 heures du matin, même s'il a eu une chance sur 40, parce que finalement, ce n'est pas que tourmata deschen, c'est encore d'autres mitzvahs en même temps, et donc, ça lui voit la peine de se fatiguer, de se lever tôt. « Au bisman, tchen merubin mekhule » On a vu que s'ils étaient nombreux, donc, ils couraient. Ils couraient jusqu'aux quatre amodes du mitzvah. Lesquels ? « Amar avapa, pchitali, arba amodear, à l'eau. » Il m'est évident, dire à Fapa, que les quatre amodes ne sont pas les quatre amodes au sol, au pied du mitzvah. Parce que « Ratin ve'olin bakkeveshnan » On a vu dans la Mishnah, « Il courait, il montait sur la pente. » Donc, ce n'est pas au sol avant la pente. « Kamaita namilo » Il m'est évident, ainsi, dire à Fapa, qu'il ne s'agit pas des quatre premières amodes de la pente, près du sol. « Ratin ve'olin bakkeveshnan » Dans la Mishnah, il s'écrit « Il courait et il montait sur la pente. » Donc, on ne parle pas des quatre premières amodes. « Ratin ve'olin bakkeveshnan » Et ensuite, il s'écrit dans la Mishnah « Celui qui arrive en premier. » Donc, d'abord, il y avait une course à faire et ensuite, celui qui arrive en premier. Donc, on ne parle pas de celui qui rentre dans les quatre premières amodes du mitzvah après sa course. Ce n'est pas possible. D'abord, il y avait une course sur le mitzvah en montant et ensuite, on arrivait aux quatre amodes. « De bene bene nami » Au milieu, au milieu de la pente aussi, l'eau. Il m'est évident, dire à Fapa, qu'il ne s'agit pas de ça. Pas de quatre amodes en plein milieu quelque part de la pente. « De l'homme et saïma milta car la chose n'est pas définie. » « Pchitali » Il m'est évident. « De Gabem Isbeachtan » Qu'il s'agit des quatre amodes supérieures de la pente proches du mitzvah. « Bahir Afapa » La question que Afapa se pose après tout ce qui lui est évident, c'est quand on dit les quatre amodes proches du mitzvah, il faut savoir que le mitzvah il était en... il s'élargissait vers le bas. À la base du mitzvah, il faisait une amas de chaque côté de plus qu'en hauteur. Le mitzvah, il avait à la base une amas yesod, une marche d'une amas, une amas de hauteur sur une amas de largeur. Ensuite, il était plus étroit de... donc une amas de chaque côté. Il montait cinq amodes et encore une fois ça rentrait une amas de chaque côté. Ce qu'on appelle amas sovev, la amas du sovev qui faisait le tour du mitzvah et après ça encore trois amas jusqu'au sommet du mitzvah. Donc on avait une amas yesod en bas une amas sovev plus haut que ça au milieu du mitzvah et après c'était plus étroit qu'en bas donc finalement tout de quatre amas parce qu'il y avait deux amas en bas à la base au yesod une au nord une au sud ou bien une à l'est une à l'ouest. Après, on a encore deux amas à enlever qui sont la amas du sovev encore une fois nord et sud ouest ouest et avec ça le mitzvah se retrouve si à la base il faisait 32 sur 32 amot en haut il faisait plus que 28 sur 28 donc 30 sur 30 après le yesod 28 sur 28 après le sovev. La pente maintenant quand elle monte jusqu'au sommet du mitzvah il se trouve que elle doit couvrir la amas yesod et la amas sovev. Quand tu me dis maintenant les quatre amots au sommet de la pente est-ce que tu veux dire au sommet en tenant compte de ces deux amots là c'est-à-dire qu'en réalité c'est pas quatre amots c'est six amots parce qu'en réalité le mitzvah il commence si tu regardes depuis en bas tu prends un fil vertical vers le haut tu vois que il arrive à deux amots du sommet de la pente parce que la base elle est plus loin que le sommet de la pente elle est décalée de deux amots donc si la pente elle est au sud du mitzvah il se trouve que elle monte une amas sur le yesod une amas sur le sovev donc quand je dis quatre amots au sommet de la pente c'est pas vraiment jusqu'au bout de la pente qui arrive vraiment sur le mitzvah sur le toit du mitzvah il faut se décaler de deux amots pour tenir compte de la amas yesod et d'amas sovev qui ne font pas partie vraiment de la pente simplement la pente elle monte dessus c'est vrai ou bien non ou bien les quatre amots c'est jusqu'au mitzvah vraiment jusqu'au toit du mitzvah et donc ces quatre amots n'est pas six ça c'est la question de Raphapa voyons-la dans l'agmara et Raphapa la dernière ligne ici du mitzvah le mitzvah est-ce qu'on tient compte c'est inclus on a inclus dedans la amas yesod et la amas du sovev et donc c'est vraiment quatre amots jusqu'au mitzvah lui-même ou bien les quatre amots sont sans compter en dehors de la amas yesod c'est-à-dire si tu comptes la amas yesod à ma sovev tu devras t'éloigner du mitzvah de six amots on reste en question donc on a tourné la page on est maintenant à la deuxième ligne si les deux qui faisaient la course sur la pente du mitzvah étaient égaux le responsable leur disait sortez vos doigts pour le compte pourquoi ne pas les compter directement compte les têtes pourquoi tu comptes les doigts de là on a une preuve pour la Allah de Rabbi Yitzhak interdit de compter Israël même pour une mitzvah comme pour un minyan par exemple on sait bien pour compter un minyan on ne compte pas un, deux, trois, quatre, cinq ni même pas un, pas deux on compte sur un passouk il y a dix mots dans le passouk ou bien un conseil intéressant c'est de compter ce qui manque au minyan donc tu vois une personne tu dis neuf neuf sont ceux qui manquent tu prends un deuxième tu dis voilà huit sept six cinq quatre trois deux un et là tu sais si zéro c'est bon on est dix ça ça ne s'appelle pas compter non plus parce qu'on compte les personnes qui manquent mais de compter les personnes qui sont là c'est interdit donc c'est ça dire-t-il car il est écrit à propos de Shaul qui voulait compter Israël quand il est devenu roi il est écrit là-bas il les a comptés avec des morceaux d'argile chacun jetait son morceau d'argile il comptait les morceaux d'argile donc on voit qu'il est interdit de les compter directement qui dit que Bezek veut dire un morceau d'argile comme on a dit peut-être le nom de l'endroit il les a comptés il a compté les têtes les gens à l'endroit qui s'appelle Bezek comme il est dit ils ont trois le maître de Bezek donc c'est un endroit l'agmane ramène une autre preuve Shaul a réuni le peuple les a comptés avec des agneaux pourquoi avec des agneaux et pas eux-mêmes parce que ça interdit de les compter donc chacun a amené son agneau et il a pu compter les agneaux celui qui compte Israël transgresse une mitra négative chez Neymar comme il est dit sera le compte le nombre d'Israël comme le sable de la mer qui ne peut pas être mesuré donc on voit qu'il interdit de les mesurer interdit de les compter il transgresse deux interdictions car le pasteur qui compare Israël au sable de la mer il dit qu'il n'est ni mesuré ni compté donc celui qui les compte en même temps il les mesure il a transgressé le lohimad et le lohimsafir le nombre d'Israël sera comme le sable de la mer le sable de la mer c'est pas infini c'est fini il y a c'est beaucoup on ne peut pas compter ça paraît impossible de compter mais en réalité c'est pas infini il y a une fin ouctive or le pasteur dit juste après acheter le lohimad le lohimsafir qui ne peut pas être mesuré qui n'est ni mesuré ni compté donc tu me dis que l'Israël sont comparé au sable de la mer ça veut dire qu'ils sont très 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 nombreux mais bon il y a quand même une fin il y a une limite quelque part et tu me dis ensuite il n'y a pas de limite innombrable donc ça veut dire qu'il n'y en a pas le cashier répond à la Gemara la Gemara qui voit ici une contradiction dans le pasteur répond à cette contradiction ici il s'agit quand l'Israël font la volonté d'Hachem ils sont innombrables infinis tandis que quand ils ne font pas la volonté d'Hachem ils ne sont plus que comme le sable de la mer qui a une limite quelque part Rabi Amar deuxième réponse donc Bide Adam les hommes ne peuvent pas compter Bide Shamaim au ciel on peut compter donc ça veut dire ça peut être compter ça peut techniquement on ne peut pas mais il y a une limite il y a une limite et donc c'est Bide Shamaim dans le ciel Hachem il peut compter il connait exactement le nombre de tous tandis que Bide Adam c'est l'Oïmat ve l'Oïsafir innombrables impossible de compter pourquoi si on met un accent sur le fait qu'Hachem peut compter si finalement on considère ça un peu comme un inconvénient on aurait voulu que ce soit vraiment innombrables donc pourquoi mettre l'accent sur le fait que non Bide Shamaim ça peut être compter ça veut dire quoi cette phrase c'est vrai Hachem il peut tout mais qu'est-ce que ça vient nous apprendre à priori ici il vient nous apprendre une deuxième bracha pour le peuple le peuple juif une première bracha qui veut dire impossible de les compter Bide Adam les hommes ne peuvent pas les compter tellement ils sont nombreux mais ne crois pas qu'ils sont tellement nombreux qu'Hachem ne connaissent pas ne connaissent pas leur compte et qu'ils ne peuvent pas rentrer dans les détails et faire attention à chaque individu et chaque personne non Bide Shamaim chacun est reconnu chacun est compté une fois qu'un homme a été nommé responsable sur le Tibur sur le peuple il s'enrichit mais Icar active comme on voit à propos de Shaul au début il est écrit il les a comptés avec des morceaux d'argile ensuite il est écrit qu'il les a comptés avec des agneaux donc il s'est enrichi entre temps il leur a distribué des agneaux au début il n'en avait pas Demande l'agmara mais peut-être que c'est eux qui ont amené chacun son petit agneau répond l'agmara c'est comme ça quelle est la grandeur de la chose c'est quoi le khidouj de la chose si ce n'est pour nous apprendre que Shaul s'est enrichi et qu'il a pu distribuer des agneaux à tout le monde et ensuite il pouvait compter donc les agneaux Il est décrit toujours à propos de Shaul qu'est-ce que ça veut dire ce passouk là l'agmara explique ça veut dire il s'est disputé ce qui veut dire le fleuve ou le ravin Al-Izke-Nachal sur à propos donc Al-Izke-Nachal à propos du nachal l'agmara explique quand Hashem a dit à Shaul va et frappe Amalek Amar Shaul s'est dit de qui il s'agit est-ce que je vais frapper tout Amalek est-ce que je vais frapper les hommes les femmes les enfants les animaux si déjà pour une âme une personne qui est morte la Torah a dit avec la Rufa amène la génisse à qui il faut casser la nuque pour pardonner cette faute là que quelqu'un a été tué on ne sait pas de quelle ville il est pardon on ne sait pas qui c'est qui l'a tué oui on va oui selon la ville la plus proche mais on ne sait pas qui c'est qui l'a tué et donc il faut pardonner avec une égla alors quand on parle de tellement de personnes de Amalek à plus forte raison il n'est pas certainement Achab ne voulait pas que je les tue tous c'est un calva la Torah elle nous permet d'apprendre par calva si elles sont reconnues par les on peut les faire deuxièmement si un homme a fauté les animaux qu'est-ce qu'ils ont fauté si les adultes ont fauté les enfants qu'est-ce qu'ils ont fait de mal et donc il ne les a pas tous tués il n'a pas tous tués une voix céleste est sortie et lui a dit à Shaul ne sois pas trop sadique on t'a dit de les frapper de les tuer tous tu les tues tous sans maintenant commencer à faire des calva et des nouvelles drachotes et quand Shaul a dit à Doeg il a dit vas-y toi tourne-toi et va frapper les Koanim qui se sont rebellés et donc selon l'alaha celui qui se rebelle contre le roi il faut le tuer c'est une alaha claire et donc toi tu dois toi Doeg vas-y toi-même et tu les Koanim qui se sont rebellés envers moi Shaul le roi en aidant David David s'était retrouvé dans une ville de Koanim et il a demandé à manger au Koen Gadol qu'il lui donnait du pain qu'il lui donnait du pain de l'Echamapanim toute une histoire mais en tout cas Shaul en entendant ça il a considéré toute cette ville-là comme des rebelles il les a tous tués par Doeg toujours une voix céleste est sortie et lui a dit à nouveau elle lui a lu la suite du même passout qu'elle lui avait dit avant ne fais pas trop de rechats de péchés donc quand il ne voulait pas tuer Amalek on lui a dit ne sois pas trop sadique quand il voulait tuer les Koanim on lui a dit ne fais pas trop de riche out donc on voit que quand il fallait tuer il fallait tous les tuer celui qui ne tue pas tous les Amalekim il a pitié il se croit très gentil je ne parle pas de Shaul sur Shaul on ne peut pas parler Shaul c'est un grand 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 sadique géant mais d'ici on a l'impression que la Gemara elle veut nous apprendre d'ici à l'enseignement qui nous concerne à nous que quand quelqu'un se croit avoir pitié là où selon la Torah il ne faut pas finalement il n'aura pas pitié là où il faut oui donc Shaul ici on a on a on lui en voulait qu'il a fait un calva qui n'était pas valable pour sauver Amalek et finalement il se retrouvait à tuer les Koanim alors qu'il n'était pas du tout des rebelles il ne savait pas il ne savait pas que David se sauvait de Shaul toute cette histoire il ne connaissait pas Amar Avuna Kama Lohali Velomar Gavra Demare Saie Amar Avuna dit on prend donc dans la Gemara Amar Avuna Kama Lohali Velomar Gavra un homme ne ressent pas Gavra Demare Saie un homme qui est soutenu par Hachem quelqu'un qui a de la Siyat et l'Hishmaïa spéciale il ne subit pas des malheurs alors qu'il en est plus proche que d'autres qui tombent directement qui tombent facilement la Gemara s'explique Shaul a fait une vera et il a immédiatement perdu la royauté David a fouetté deux fois et il n'a pas perdu la royauté donc tu vois que Shaul était plus sadique que David et Shaul pour une vera il est perdu déjà et David pour deux il n'a pas encore perdu donc tu vois quelqu'un qui a une Siyat qui est toujours soutenu aidé par Hachem il peut passer à côté à côté des problèmes à côté des malheurs sans souffrir la Gemara explique Shaul une vera de quoi il s'agit ma'a fait de Agag l'histoire de Agag Agag de Amalek qui n'a pas été tué par Shaul alors que Shaul aurait dû le tuer le roi de Amalek pourquoi tu dis quelqu'un sur la vera il y a la deuxième vera qu'on a dit la vera de Nov la ville de Koanim qui était tuée par Shaul répond l'agmara après l'histoire de Agag déjà il était écrit je regrette dit le prophète au nom d'Hachem le prophète que j'ai nommé Shaul roi donc il a perdu sa royauté après une avera qu'il n'avait pas tué Agag le roi de Amalek David David pour deux fautes n'a pas perdu la royauté de quoi il s'agit de Uriah ou de Asata la faute de Uriah qui David dans l'histoire de Uriah c'est que David avait envoyé Uriah le mari de Batsheva il voulait que David voulait que Uriah meure à la guerre et il voulait qu'il meure à la guerre donc il l'a envoyé devant dans la guerre pour qu'il tombe là-bas ça c'est l'histoire de Uriah V de Asata Asata c'est quand le Satan a détourné l'esprit de David il a trompé David en fait en lui mettant dans la tête de compter Israël à la fin de sa vie alors c'est interdit c'est interdit c'est dangereux même comme on verra donc il a fauté deux fois Uriah et Asata il y a aussi l'histoire de Batsheva David a pris Batsheva l'histoire de Batsheva c'était que David voulait prendre Batsheva et la Gemara a dit qu'en réalité Batsheva elle était déjà prévue pour David donc David il a vu Batsheva il voulait la prendre Batsheva elle était Alpi Alakha elle était divorcée parce que son mari Uriah allait à la guerre et que quand les hommes allaient à la guerre du temps de David et de son père déjà ils donnaient un guette à leur femme pour ne pas qu'elle reste agounote si le mari disparaît ou même s'il meurt des fois à son enfant la femme ne pourra pas se remarier sans faire iboum ou elle ne pourra pas se remarier du tout si on ne retrouve pas son mari donc à chaque fois les soldats avant d'aller à la guerre donnaient un guette à leurs femmes se divorçaient et bon c'est toute une question est-ce qu'ils divorçaient à Altenay sous condition ou sans condition non en tout cas David il a pris Batsheva alors que son mari est allé à la guerre elle n'était pas mariée elle était divorcée mais l'esprit était que quand le mari revienne après la guerre il retrouve sa femme David a compris qu'il devait se marier avec Batsheva il l'a prise il l'a prise comme ça elle était permise c'est quand même considéré comme une faute qu'il n'a pas attendu qu'elle lui vienne de manière normale et parce qu'il devait l'apprendre mais il l'a prise trop tôt la Gamera a dit il l'a prise trop tôt donc ça c'est l'histoire de Batsheva et Uriah c'est comme on a dit David pour cacher le fait qu'il était avec Batsheva quand son mari était allé à la guerre il a demandé à Uriah de rentrer chez lui d'être avec sa femme et pour que on croit ensuite qu'elle est enceinte de son mari Uriah et pour pas que ça se sache qu'elle est enceinte de David donc David avait son raisonnement de Gadol Bethora il savait que c'est comme ça qu'il devait faire et Uriah refusait d'obéir au roi David à ce moment là il est devenu Hayav Mita il s'est rebellé contre le roi il a dit quoi ? je vais être avec ma femme alors que toutes Israël sont à la guerre c'est un moment de danger il a commencé à donner du moussard alors qu'il aurait dû obéir au roi il est devenu Hayav Mita David qui était un grand sadique ne voulait pas le tuer directement il préférait le mettre au front de la guerre devant pour que s'il tombe il tombe par les ennemis Goïm et c'est ce qui s'est passé et la caméra considère ça comme deux avérotes différentes de David avec toujours avec des intentions très élevées très hautes d'un homme de la dimension de David mais aux yeux de l'agmara aux yeux des Chachamim c'est considéré comme des avérotes donc on appelle ça Uriah c'est le fait qu'il a envoyé Uriah à mourir et Batsheva c'est encore une autre avérale le fait qu'il a pris Batsheva trop tôt répond l'agmara il a été déjà puni pour le problème de Batsheva il a été puni comme il est écrit il va rembourser la brebis quatre fois le passouk raconte là-bas que le prophète je pense Nathan est venu chez David je ne suis pas sûr Nathan c'est peut-être pas Nathan en tout cas le prophète est venu chez David pour lui reprocher le fait qu'il a pris Batsheva de son mari Uriah il l'a pris chez lui et il lui a raconté le prophète pour ne pas le choquer pour ne pas frapper comme ça David directement il lui a raconté toute une histoire de quelqu'un riche qui avait un voisin pauvre son voisin pauvre il avait pour sa parnassa une petite brebis qui lui donnait tout ce qu'il fallait qui lui donnait de la laine qui lui donnait du lait il en faisait du fromage il vendait et il avait sa petite parnassa de cette brebis là et voilà que son voisin riche a pris la brebis et il a volé la brebis etc qu'est-ce que tu penses de cette histoire là demande le prophète au roi David David s'est énervé sur le David a jugé le voleur durement il a dit il devra rembourser 4 fois la brebis et donc le prophète il a dit et bien c'est toi c'est toi qui va rembourser qui doit rembourser maintenant 4 fois 4 fois tu dois rembourser la Batsheva que tu as pris donc il a perdu ensuite 4 enfants pratiquement comme on verra tout de suite la Guimara dit Yeled Yeled c'est le nom d'un enfant de David Yeled ne veut pas dire ici un enfant c'était son prénom d'un fils de David qui s'appelait Yeled Amnon Amnon qui était tué aussi un deuxième fils de David Tamar Tamar qui était agressé par son demi-frère Amnon Ve'av Shalom qui était aussi tué donc 4 enfants David a souffert avec ces 4 enfants là et donc il a remboursé enfin il a remboursé sa faute il a payé sa faute de la brebis en question qui était Batsheva et puisqu'il était puni donc on ne considère pas ça comme une faute d'ailleurs on dit je pense au nom du Ba'al Shem Tom que toujours pour juger quelqu'un avant de décider dans le ciel une punition qui doit arriver sur quelqu'un on lui présente une histoire qui ressemble à la sienne pour que lui-même la juge et de la même manière qu'il va la juger il sera lui-même jugé donc quelqu'un voit en face de lui un événement il dit ah ça va pas c'est pas normal c'est pas bien il mérite telle et telle punition c'est pas comme ça qu'on doit faire en réalité tout cet événement là s'est présenté devant lui que pour que dans le ciel on sache entre guillemets ou plutôt qu'on décide en fonction de la conscience de cet homme là qu'est-ce qu'il mérite et donc il faut faire attention toujours de juger pour le bien comme la Gemara dit dans Shabbat de même que tu m'as jugé pour le bien de la même manière tu seras jugé du ciel pour le bien quelqu'un qui juge parce que le Chafetraim dit un homme arrive après 120 ans au ciel qui c'est qui peut donner d'une v'hejbon qui c'est qui peut tenir au jugement céleste pour chaque petit petit truc chaque petite mauvaise pensée chaque petite mauvaise parole chaque petite mauvaise action on peut voir ça avec un microscope c'est un drame chaque petite chose est dramatique en réalité mais nous si on est petit on n'est pas capable mais en réalité comment on peut tenir donc ce jugement là et le Chafetraim dit la solution est de juger les autres pour le bien donc quand quelqu'un voit quelque chose qui se passe en face de lui qui est équivalent ou même des fois qui va plutôt qui paraît plutôt négatif plutôt négatif et lui il dit non mais c'est parce que non mais il n'avait pas l'intention non mais c'est pas exactement non mais on ne peut pas comprendre mais les gens ils sont différents et tu ne veux pas savoir d'où ça vient et pourquoi quand il juge l'autre pour le bien il va arriver dans le ciel même s'il a beaucoup d'averotes on va le juger de la même manière dans le ciel on va dire oui mais non mais bon mais et c'est pas que Kadosh Baruch Hu il laisse filer les choses c'est pas grave tout est important dans le ciel chaque petit truc est important mais c'est comme ça qu'il mérite d'être jugé parce que c'est comme ça qu'il juge les autres et comme ça qu'il voit les choses donc comme quoi il faut juger toujours les autres pour le bien c'est ce que la Gemara a dit comme on a dit Keshem de la même manière que tu m'as jugé pour le bien de la même manière dans le ciel on va te juger pour le bien donc ici on reprend David lui-même lui-même en tranchant l'Akha le din par rapport au riche qui a volé la brebis en réalité il n'y avait ni riche ni brebis c'était lui-même tout ça c'est pour lui-même et donc il a dû payer comme ce qu'il a dit 4 fois il a perdu les 4 enfants en question donc Yeled Amnon Avshalom qui ont été tués et Tamar qui a été agressé par Amnon elle demande à Gemara mais tu me dis il ne reste plus que d'Averot pour David qui était donc Batsheva il était puni ça ne rentre pas dans le compte Uriah et Hasata Hasata c'est que le Satan a trompé David en lui disant en lui rentrant dans la tête de compter l'Ebné Israël la Gemara demande mais il était puni déjà comme il dit après qu'il ait compté Israël depuis le matin jusqu'à l'après-midi il y avait la peste l'épidémie tout le monde les gens tombaient comme ça mouraient donc il a été puni pour ça répond la Gemara là-bas c'est pas David lui-même qui était puni et donc puisque la punition a touché le peuple et pas lui directement ça ne rentre pas dans le compte d'Averot qu'il a été puni lui-même déjà donc il lui reste encore cet Avera là demande la Gemara là-bas aussi pour les quatre enfants dont on a parlé c'est pas lui-même c'est pas lui qui a été frappé directement ce sont ses enfants répond la Gemara dans quelle direction ça va il a eu été il a eu été puni lui-même pendant six mois David a été lépreux il a eu la Tzaraat et le Bedin s'est écarté de lui le Sanhedrin s'est écarté de lui et la résidence divine s'est retirée de sur lui comme il dit David demande à Hachem que revienne revienne chez lui ceux qui te craignent donc de là je comprends qu'ils se sont écartés de lui donc il a été puni directement on sort ça donc du conte il ne reste plus que deux histoires de David deux Averot qui sont Uriah et le conte le conte d'Israël pourtant Rav dit que David a accepté un Lachonara toute une histoire où David a accepté un Lachonara sur quelqu'un comme s'il était il s'est rebellé contre lui et donc David l'a puni répond la Gemara qui est Shmuel d'Amar l'eau qui belle David Lachonara on pense ici comme Shmuel qui dit non David n'a pas accepté de Lachonara donc on lui enlève cette Averot il ne reste plus que les deux qu'on a dit où les Rav n'a mis d'Amar qui belle David Lachonara et même selon Rav qui dit que David a eu reçu à lui accepter Lachonara quand David a tranché le dîn il a jugé Mephiboshet en lui disant tu t'es rebellé contre moi tu n'as pas participé à la fuite avec moi je pense de mon fils et donc puisque tu n'es pas venu me voir c'est maintenant tu n'es pas content de me revoir revenir à la royauté tu seras puni qu'Amar qui je dis j'ai dit tu vas partager le chant toi Mephiboshet et celui qui est venu dénoncer Mephiboshet ou plutôt mentir comme si Mephiboshet s'était rebellé n'était pas content que David est revenu quand David a dit tu vas partager le chant une voix céleste est sortie elle lui a dit ton fils ton petit fils qui n'est pas un fils qui n'est pas un fils qui n'est pas un de tes descendants vont se partager la royauté donc il était puni Ben Shana le pasouk dit si Shaul avait un an quand il régnait est-ce qu'il avait un an quand il était roi ce n'est pas possible comme un enfant d'un an qui n'a jamais goûté une vera Rav Nachman objecte et demande qui dit que Ben Shana veut dire comme un enfant qui n'a jamais goûté une vera un enfant d'un an peut-être non un enfant d'un an qui est tout le temps sale tout le temps sale de boue et de saleté on a fait à Rav Nachman des cauchemars il a fait des cauchemars il a montré dans son rêve toutes sortes d'apparence qu'il faisait peur il a compris qu'il était puni d'avoir jugé comme ça Shaul en comprenant le pasouk comme si le pasouk venait de dire dans l'autre sens sur Shaul qui était comme un enfant d'un an Amar il a dit Je vous demande pardon vous les ossements de Shaul fils de Kish à nouveau il était effrayé dans son rêve Amar il a dit au lieu de dire bon j'ai dû me tromper c'est pas ça ma vera c'est pas pour ça que je suis puni c'est pour autre chose il a compris que non et il devait se corriger et dire comme ça Je vous demande pardon les ossements de Shaul fils de Kish roi d'Israël et puisque la première fois il n'a pas dit roi d'Israël peut-être qu'il pensait que quand David a régné Shaul ne s'appelait plus roi alors que non David a régné c'est vrai mais Shaul s'appelait encore roi il aurait dû dire je vous demande pardon les ossements de Shaul le roi d'Israël et à ce moment là il s'est calmé il n'a plus eu ces problèmes là de rêve donc on voit que il était évident qu'il aurait dû comprendre le pasouk ben Shana Shaul au moment où il est devenu roi il était tzadik et propre de la vera comme un enfant d'un an qui n'a pas goûté pour quelle raison la royauté de Shaul ne s'est pas prolongée pourquoi il a perdu la royauté car il n'avait aucune aucune il n'y avait rien de mal à dire sur lui il avait il avait un il était un descendant de grand grand d'Israël donc finalement il était tellement il avait un il avait un il avait un il était tellement important il était tellement descendant de tzadikim que il ne pouvait pas sa royauté ne pouvait pas se prolonger pourquoi un homme responsable sur le tzadikim que quelqu'un que s'il a une boîte d'insectes sur son dos derrière lui autrement dit on ne sait pas si son grand-père il est si que ça et sa grand-mère d'ailleurs on ne sait pas non plus d'où elle vient donc comme David David au début il le croyait même vers David et sa frère l'ont jeté ils l'ont jeté être berger s'occuper s'occuper des moutons du troupeau pour qu'il se fasse dévorer par les lions pour qu'il se fasse dévorer par les bêtes sauvages alors que dans l'Usséal on savait que David était un enfant un cachère complètement mais puisque les gens ne reconnaissaient pas clairement son irous d'où il venait quelle était son ascendance il pouvait régner pourquoi il faut ça car si le roi il commence à prendre de l'orgueil et il se considère comme trop grand on lui dit retourne-toi regarde ce qui se passe derrière toi regarde où tu viens et Shaul n'avait pas cette qualité où on pourrait lui dire regarde où tu viens Shaul c'était un fils de Tadikim petit fils de Tadikim tout était clair et net donc sa royauté ne pouvait pas se prolonger à nouveau on voit dans l'Igmara que Shaul n'était pas petit Shaul n'était pas pas suffisamment Tadik c'était pas ça son problème il a été puni trop rapidement entre guillemets le trop parce que dans le Minash Anahim on ne voulait pas du ciel on ne voulait pas que sa royauté se prolonge il ne pouvait pas continuer parce qu'il fallait choisir justement un roi à qui on peut dire retourne-toi regarde où tu viens Magma continue il dit encore une raison qui va nous montrer encore une fois la grandeur de Shaul pour quelle raison Shaul a été puni parce qu'il a pardonné ceux qui l'ont méprisé il était mort sur son honneur son cavote de roi et c'est pour ça qu'il était puni chez Neymar comme il est dit des jeunes voyous comme on dit on dit sur Shaul qu'est-ce qui va nous délivrer celui-là c'est quoi ce roi ils l'ont méprisé ils ne lui ont pas amené de cadeau quand il est devenu roi et il s'est tu Shaul s'est tu n'a rien fait contre eux il écrit ensuite que Nachash le roi de Amon est venu camper sur Yavesh Gilad etc et la fin de l'histoire c'est que on voulait là-bas quand Shaul quand Shaul a vaincu cette guerre apparemment on voulait punir tous ceux qui sont rebellés en disant oui qui c'est cet homme-là qui va nous sauver qui va nous délivrer qu'est-ce qu'il est déjà et donc il voulait punir ces gens-là le peuple voulait les punir voulait les tuer et Shaul n'a pas accepté il leur a dit personne ne va mourir ce jour-là et puisqu'il n'a pas été d'accord de les tuer alors qu'il le méritait il méritait cette punition Shaul a donc perdu sa royauté à cause de ça encore une fois on voit sa grandeur la Gemara se prolonge sur ce sujet encore un petit peu et va rentrer dans le sujet qu'on verra tout de suite donc voyons encore une petite phrase etc la Gemara va rentrer dans un comportement spécial de Talmid Chacham que le Talmid Chacham il doit savoir punir des fois ceux qui le méprisent et ceux qui ne savent pas reconnaître la grandeur de sa Torah on va laisser ça pour le DAF suivant M. Rattachem et ceux qui le méprisent et ceux qui le méprisent